Bonjour à toi chers spectateurs, Escape Game 2 Le Monde est un piège ou Escape Room Tournament of Champions d'Adam Robitel. Franchement je ne voyais pas vraiment l'intérêt de faire une suite même si le premier long métrage teasait dès sa fin une suite directe qui allait être obligatoire à son premier métrage. Je dois avouer que le premier film je ne le trouvais pas foufou, il y avait quelques idées mais ce n'était pas totalement convaincant. Donc je ne voyais pas vraiment l'intérêt d'une suite donc j'y allais un peu à reculombes pour être sincère. Le résumé pour faire simple, après avoir survécu à une aventure folle, Zoé et Ben cherchent à se rendre directement à New York pour trouver le siège de Minos et les confondre devant la justice. Mais une fois sur place, les choses s'avèrent plus compliquées que prévues. C'est difficile de trouver un vrai intérêt à une suite lorsqu'elle refait exactement la même chose que le premier. Escape Game 2 n'apporte rien de plus que le premier long métrage n'avait déjà mis en place, si ce n'est plus de pièges, plus de lieux et plus d'énigmes. Et encore, plus d'énigmes, ça dépend dans quel sens on l'entend. Je trouve que Robitel n'a pas souhaité apporter grand chose de neuf à ce film et que du coup ça fait que Escape Game 2 n'est pas très bon. Ça reste quand même assez intéressant parce que, comme c'était déjà le cas sur le premier, il y a une ambiance, un rythme et quelque chose de particulier qui emportent le long métrage. Donc ça fait que du coup, en tant que spectateur, on ne peut pas non plus s'ennuyer devant ce film. Et si je vous disais que je m'étais ennuyé, ça serait vous mentir. Je ne me suis pas ennuyé devant Escape Game 2 et j'ai trouvé le film plutôt entraînant. Mais je trouve qu'il n'a rien de plus à offrir que ce que le premier long métrage avait déjà mis en place. Et que du coup, ce ne sont que des redites, des répétitions, des facilités, des trucs très convenus, des trucs très sommaires, qui pour moi ne fonctionnent pas hyper bien. Arrèvent quand même à avoir une certaine tension, un certain impact et une certaine puissance dramatique dans le contexte du film. Mais dès qu'on sort du contexte du film, on a l'impression que tout était très téléphoné, très convenu, très surfait, très facile même par instant. Et que du coup, cette espèce de saut-bisse qui voudrait être l'équivalent des scènes de torture, mais à la place ce sont des scènes de jeux d'évasion, ne fonctionne pas vraiment. Et se résume à quelques vagues enchaînements de séquences, plus ou moins bien foutues, mais qui sont vraiment encore une fois des redites du premier. Et pour moi, c'est un vrai problème. Un vrai problème parce que du coup, en tant que spectateur, on n'est pas impacté par ce qui se passe. Parce qu'on se dit, c'est la même chose que dans le premier. Donc on voit déjà dans quelle direction ça va. Vous le savez, mais j'ai beaucoup de mal avec les suites de Concepts Horrifiques. Car si l'idée peut se tenir sur un format long, on se pose forcément la question de savoir si cela peut tenir sur un deuxième épisode. Et donc imaginer un film qui peine déjà sur un premier long métrage à se tenir. Ce que cela peut donner sur un deuxième volet, c'est un peu plus compliqué. Adam Robitel nous propose pourtant un deuxième voyage au cœur des Escape Games de la boîte Minos, pour une deuxième œuvre qui rassemble à nouveau tout ce qui faisait la saveur, mais également la maladresse du premier film. Et du coup, tout ce qui aurait dû sonner comme une promesse intéressante, sonne simplement comme une redite maladroite d'une œuvre qui aurait dû rester un one-shot. Alors, en termes d'écriture, on va se taper une bonne barre. Donc à la base, c'est basé sur une histoire de Christine Lavaff et Fritz Baum, ensuite écrit par Aurene Uziel, Daniel Touch, Maria Melnick et Willen Lee. C'est quand même fou de se mettre à autant pour écrire des trucs comme ça. Alors je pense que dans le groupe, il doit y avoir un concepteur d'Escape Games pour réussir quand même à faire des trucs à peu près cohérents. Le gros problème que je trouve dans cette écriture, c'est que là où dans le premier, il y avait ce côté un peu surprenant de voir des Escape Room ou des Escape Games au sein d'un récit de film d'épouvante qui a été ensuite bouffé à toutes les sauces de tous les côtés. On l'a déjà vu sur la chaîne, mais alors c'est impressionnant le nombre de long-métrages qui ont depuis repompé l'idée de mettre des personnages dans un jeu d'évasion comme ça et de voir ce qui se passe dans le genre horrifique, ce qui est un peu lourdingue. Mais en tout cas, Escape Games était quand même un des premiers à oser faire ça. Là du coup, le gros souci qu'il y a dans l'écriture, c'est qu'ils ont beau s'y être mis à 6 si on compte les deux concepteurs de l'histoire, je trouve que l'histoire est très convenue, très sommaire et qu'honnêtement, les jeux d'évasion ne sont pas si fous que ça. Ce qui est pour moi très problématique parce qu'en sachant que ton film s'appelle Escape Games et faire en sorte que du coup derrière, les jeux d'évasion justement ne soient pas fous, c'est quand même un vrai problème. Et du coup, je trouve qu'il manque quelque chose à cette écriture. Il manque cette créativité, cette ingéniosité et cette générosité presque avec le spectateur qui se voudrait de créer des énigmes ou des jeux où le spectateur va être aussi un joueur. Et le problème, c'est que non, là on est simplement spectateur et on regarde ça d'un air un peu... On s'ennuie, je veux dire, les jeux d'Escape, ils ne sont pas foufous. Et en plus, c'est même le pire, on voit à l'avance la résolution de ces escape rooms. Et c'est très dommage parce qu'en tant qu'impact dramatique sur le spectateur, du coup, on n'est peut-être pas au niveau zéro, mais on est quand même à un stade où on se dit « Ouais, je connais en fait la fin, je sais comment ça se termine. » Allez-y, mais honnêtement, je vois déjà la fin. Et je ne dis pas que c'est le cas sur tous les jeux, mais sur une grande majorité. Et je trouve ça un peu dommage parce que du coup, l'impact émotionnel, il n'y est pas. Et ça fait vraiment perdre de sa puissance à l'écriture. Only Melnick, Uziel et Touch ne veulent pas forcément exploiter plus que ce que la base du long-métrage semble vouloir nous apporter. Et si l'on peut trouver la base de la narration extrêmement fun et décomplexée, il faut bien avouer qu'il n'y a pas grand-chose de plus à tirer de ce scénario trop fin. On peut aimer la base du suspense. On peut apprécier ce qui fait l'essence d'une partie de la narration et du développement des personnages. Mais ce qui pose réellement problème au final, c'est simplement que le script ne va jamais bien plus loin en termes de profondeur dramatique, de puissance narrative et surtout d'extension de l'univers. Car malheureusement, ce n'est jamais le cas. En termes de mise en scène, Adam Robitel est un cinéaste qui est efficace. On ne peut pas lui enlever ça. Le film est vraiment efficace, encore une fois, c'est bon de le rappeler. Mais il y a un certain travail du rythme, il y a une certaine ambiance, il y a un certain jeu avec les décors, il y a une certaine créativité dans la mise en scène justement de ces petits jeux. Là-dessus, Robitel, ça fonctionne encore une fois. Mais c'est encore une fois le problème, c'est qu'il n'y a plus l'effet de surprise. Et à partir du moment où il n'y a plus l'effet de surprise, il n'y a plus ce dynamisme et cette créativité qui devraient être au centre finalement de ce type de long métrage. Et donc du coup, on se retrouve devant un énième film d'Escape Game où honnêtement, ce qui pouvait être surprenant sur le premier, sonne que là comme juste des redites. Et c'est vraiment dommage parce que Robitel, ça se voit qu'il a envie de se mettre au service d'une production design qui soit très très bien foutue. Le travail des décors a vraiment de la gueule. Et il y a vraiment des moments où je me suis dit, la vache, pour un film d'épouvante, c'est quand même très créatif visuellement. Il y a quand même un vrai travail de décor, un vrai travail de costume, il y a quand même quelque chose. Mais pour moi, il n'y a rien de vraiment surprenant. Ça aurait été rigolo d'ailleurs de mettre des PNJ, enfin vraiment des PNJ dans les Escape Game, de faire en sorte qu'il y ait des intervenants qui puissent apporter un petit plus. Ça aurait été juste un petit effet de mise en scène, mais je pense que ça aurait amené quelque chose de renouveau. Un vrai renouveau finalement à ça, parce que derrière, Robitel, il refait les mêmes choses que sur le premier, donc il n'y a pas grand chose de neuf à se mettre sous la dent. Robitel ne renouvelle pas vraiment son style avec ce long métrage. Et si l'on peut accepter certaines des maladresses de la mise en scène, on ne peut pardonner finalement à ce nouveau volet la sensation qu'il raconte la même chose, de la même manière, avec surtout encore et toujours un montage tout simplement anarchique. C'est fou, mais encore une fois, la réalisation veut tellement en offrir le plus possible au spectateur que le monteur, Steve Mirkovic, en fait des caisses. Et passe son temps à sauter de séquence en séquence avec une telle rapidité, un tel abus des effets, que l'on est presque réduit à une sensation de trop plein qui franchement résonne comme abusive. En termes de casting, je trouve celui-ci sympathique, mais sans plus. Je dois avouer que Logan Miller s'en sort pas trop mal, mais encore une fois, c'est comme sur le premier, il aurait pu être mieux. Thomas Cockrell dans le rôle de Nathan, Holland Rodden dans le rôle de Rachel, India Moore dans le rôle de Brianna et Carlito Olivero dans le rôle de Theo sont pas mal, mais ils n'apportent pas vraiment grand chose de plus au long métrage. Disons que les acteurs s'en sortent, mais qu'ils auraient pu être un petit peu mieux. Si on devait retenir quelqu'un, ça serait actrice principale, parce qu'elle apporte un petit quelque chose de plus au long métrage, mais je trouve pas encore une fois que son interprétation soit si brillante que ça. Taylor Russell Mackenzie offre une prestation plutôt convaincante à nouveau, sans forcément réussir à rendre son personnage plus attachant que cela, même s'il faut bien avouer que son interprétation emmène assez bien le film. Au bout du compte, Escape Game 2, le monde est un piège, ou Escape Room Tournaments of Champions, j'adore encore ce titre, on dirait une suite de Bloodsport, c'est un film qui manque cruellement de renouveau. C'est un film qui n'arrive pas à apporter la petite dose de créativité qu'on pouvait attendre en tant que suite. Parce que là, en tant que suite, c'est juste la même chose que le premier. Et vu que je trouvais le premier à peine passable, là, du coup, je trouve que Escape Game 2 n'est pas aussi surprenant qu'il pourrait l'être. Il aurait dû être un film surprenant, un film créatif, un film généreux peut-être avec le spectateur. Je trouve qu'au bout du compte, Escape Game 2 d'Adam Robitel est juste un énième film d'épouvante qui veut jouer avec un concept qui pourrait être intéressant s'il n'avait pas déjà été utilisé par le passé. Donc honnêtement, dans le genre film d'épouvante, vous le savez, il y a d'autres films plus intéressants à voir actuellement en salle. A plus.